On va passer sur Popcorn TV, sur le live de lancement de la campagne, je sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près un mois. Enchanté, je suis membre de l'assaut, accessoirement, vu que Nino est littéralement ici, je pense que tu peux faire les liens qui vont ensemble. Voilà, et puis bah, je suis Ralga, Ralga Maziel, de son nom complet, voilà. Et donc je disais, nous allons faire du Popcorn TV. Alors par contre le son, le son, le son, c'est fort. Oh là, les DMCA, les DMCA, les DMCA. Cliquez pour commencer. Donc je disais, nouvelle partie. Nous allons devoir essayer de trouver des références à des séries. C'est beaucoup trop fort. Je pense que je vais couper la musique et remettre ma musique de fond, ce sera très bien. Et on va passer en plein écran. Donc nous devons trouver 66 références de séries dans cette image. Qui, a priori, on peut zoomer, mais on ne se déplace pas sur la gauche et la droite. Donc déjà, les deux Doberman, c'est Magnum. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Los Polos. C'est Breaking Bad. Ah, il y a l'A priori, il donne toutes les époques. Hop. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, il y a le Walking Dead à droite, je dirais. Ah, je suppose que j'ai cliqué sur exactement le point A priori. Mais c'est pour montrer aussi en même temps. Il y en a plein. Là, j'essaie de le faire. Alors, ça rame, par contre. Qu'est-ce que... D'accord, donc... Ah, je peux retrouver ce que... Nous avons le Central Perk de Friends en haut, là. Comment j'écris ? Voilà, Friends. Bon, nous avons, je suppose, l'homme invisible au milieu. Oui, je sais qu'il y avait une fonction zoom. Là, nous avons l'homme invisible, je suppose. Voilà. Nous avons la série, oh mon dieu, la série DINOSAURE. J'avais oublié son existence. DINOSAURE. Alors, par contre, comment ils veulent qu'on l'écrive ? Voilà, c'est comme ça. DINOSAURE. Le blind test, on le fera plus tard. Et je pense que de toute façon, ça va DM-sier le live. Donc, on va peut-être éviter. Nous avons de la DUFF ici. Donc, ce sont les Simpsons. Simpsons. Voilà. En fait, il y a tellement d'infos, je ne sais pas. La grue en papier, c'est Prison Break. C'est un détail ultra précis, quand même. Je suppose que ça, c'est le chapeau de Sherlock. Qu'est-ce qu'il me fait ? Il y a eu une erreur. Ce n'est pas Sherlock. Bon, alors, on va avancer. Il y a le tournevis Sonic de Doctor Who. Ah, Peaky Blinders. OK, d'accord. Ce n'était pas le chapeau de Sherlock. OK, nous avons le... Ça, c'est dans K2000. C'est dans le cockpit de K2000. Peaky Blinders. Je n'ai jamais regardé cette série. Ouais, d'accord. Non, on ne va pas sauvegarder. Ça ne va jamais planter. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme Bel Air Academy ? Donc, nous avons le Prince de Bel Air, je suppose. Le Prince de Bel Air. De vide assez loup. Je viens de voir qu'il y avait le DHD de Stargate en gros à gauche. Je ne l'avais même pas vu, quoi. Je suis toujours en plein écran, en fait. Euh... Alors, ça, je ne sais plus si c'est les Envahisseurs ou V, enfin un truc comme ça. Il y a The Office, là. Il y a la statue de je ne sais plus comment de The Office. De Dwight, merci. Euh... Je... Attends, on peut zoomer ? Oui, on peut zoomer. Et comment on se déplace, en fait ? C'est bien sympa de pouvoir zoomer, mais... Mais c'est bien Mulder, tout en bas à gauche. Fox Mulder. Serait-ce donc... Cette magnifique série... Que j'aime beaucoup. Qui s'appelle X-Files. On ne voit pas avec la cam. Ah, pardon. Mais tu veux que je la mette où ? Il y a des infos partout dans cette image. Euh... Euh... Alors, attendez. Caméra. Hop. Donc là, ouais. Il y a la plaque de Mulder en dessous de la caméra. Euh... Je ne reconnais pas le robot à côté. Alors, attendez, je vais remettre la caméra. Hop. Est-ce que je ne vais pas le mettre en haut à gauche ? Je ne vais pas enlever les scores. Euh... Peut-être à la place de Popcorn TV, éventuellement. Hop. Voilà. Ah, bah... J'ai une info. Je viens de trouver une info sous la caméra, en haut à droite. Il y a... Il y a... Il y a le petit caca Noël, là. Comment c'est ? Mr. Hankey de... Euh... J'y pensais à Planète des Singes, mais il n'y a pas eu de série télé de la Planète des Singes. Enfin... Enfin... Allez. Oui, il y a South Park. Oui, c'est... Je suis en train de me disperser. C'est bien South Park auquel je pensais. C'est pas là qu'il faut que j'écrive. Désolé. J'avais le focus sur Streamlabs et ça m'a mis le... Ça m'a fait écrire South Park, là. Hop, South Park. Euh... Bah, la Planète des Singes, oui. Ça ressemble à un singe de la Planète des Singes, mais... Mais c'est une série de films. C'est pas une série télé, en fait. Quoique, il y a peut-être une série télé, en fait. Je suis en train de me dire. De toute façon, oui. Ça ressemble... C'est clairement le singe de la Planète des Singes. D'accord. En 14 épisodes. Ok, ça n'a pas dû très bien marcher. Ok. Pourquoi j'ai un écran noir ? Ah, d'accord. Euh... On est d'accord que ça, c'est la plaque de Walker Texas Ranger. Ok. En tout cas, ça y ressemble beaucoup. Euh... Non, je ne veux pas le Planète. Je ne veux pas DMCer le... Le live. La pub là-haut, c'est... Comment c'est la série sur les publicitaires des années 50 ? Euh... Mad Men. Je pense que c'est Mad Men. C'était bien ça. Euh... Il y a alerte à Malibu. Je n'avais pas vu la bouée. Il y a ici, les Muppets. Il faut que j'arrive à écrire. Ils me pètent. Euh... Alors, le truc avec la radio, là, c'est... Euh... Bonjour, Charlie. Euh, Charlie et ses drôles de dame. Charlie's Angels. Je ne sais pas quelle info ils veulent. Drôles de dame. Euh... Drôles de dame. Ok. Euh... Mais non, mais je... Euh... Qu'est-ce qu'on a comme info ? Qu'est-ce que je n'ai pas vu qui était évident ? Alors, la voiture, là, c'est probablement... Ce bébé fait très peur, mais je ne sais pas d'où il vient. Je n'avais pas vu le Hulk derrière. Bon, déjà, on va mettre Hulk, hein. Enfin, l'incroyable Hulk. Enfin, ça va, c'est permissif. La voiture, c'est celle de... Euh... Comment ça s'appelle ? Oh là là, je n'ai plus le titre. Les deux beaufs, là, avec leur bagnole. Comment c'est ? Euh... Je n'avais pas vu qu'il y avait Barracuda, là. Là, pour l'agence to risk. Ce n'est pas Starsky Hutch. Justement, ce n'est pas Starsky Hutch. C'est... C'est... C'est Shérif Fais-moi Peur, je crois. Mais je ne suis pas sûr que la voiture, ce soit celle de Shérif Fais-moi Peur. Euh... Le couteau suisse, c'est MacGyver. C'est la malette, d'ailleurs, avec. C'est la malette, d'ailleurs, avec. Euh... Bah... Je ne le vois pas. Ça dépend de ce que tu définis, l'autre. Ça, c'est la couronne de... Wonder Woman. La sucette, c'est... C'est Kojak, je crois. Non, ce n'est pas ça qui prend des sucettes. Bah, je n'ai pas vu de Star Trek sous la main. Le casque ici, je ne sais pas ce que c'est. Bah, tu ne le vois pas, le Star Trek ? Regarde le pointeur. Les casques, là, c'est... Chips, ce n'est pas ça ? C'est comme ça, la série avec les deux flics, la série des années 70-80. Les deux flics à moto. Je crois que c'est Chips. Ouais, c'est ça. C'est bien le casque de Chips. Euh... Il y a le truc au... Là, au premier plan, je ne vois pas ce que c'est. On dirait une partie de Tetris. Ouais... Sam Crow. Oh, il doit y avoir Sun of Anarchy, là-dedans. La fumée, c'est... Ah bah oui, la fumée, c'est Lost. Exact. Je me disais, la fumée, c'est juste du décor. Mais non, 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 c'est... Non, je ne veux pas faire ton blind test. Sam Crow, enfin, ça ressemble à un truc de biker, ce genre Sun of Anarchy. Sun of Anarchy. C'était bien ça. La sucette, je ne sais plus si c'est Kojak ou Daktari, ou je ne sais plus, des séries que je n'ai jamais vues de ma vie. Donc, il y a ce masque-là que... Que je ne resitue pas. Il y a cette série. Je ne sais plus si c'est V ou quelque chose comme ça. Le robot derrière, alors là... Aucune idée. Le ballon, pareil. Le truc en haut à gauche, là, ne me dit rien non plus. La tête avec le serf non plus. Ouais, on est d'accord que c'est V ou quelque chose comme ça. C'était bien fait, du coup, cette... Ah, super. Super, les bugs. C'est bien fait, dit donc. Et comment je les enlève, en fait, les séries trouvées ? Je suis à 32 sur 66. Attendez, je vais voir si c'est à cause de... Non, c'est juste complètement bug. Je ne veux juste plus voir les... Les séries que j'ai trouvées. Ah, c'est bon. C'est Sliders ? Les montres parallèles ? Futurama ? Pourquoi Futurama ? Ou ça ? En fait, je ne le vois pas, Nibblers. Ah, oui. Poula. Aveugleman. Merde. Il faut que j'arrête de... 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 De halte tab pour écrire Futurama dans le chat au lieu de l'écrire sur le... Sur le... Sur le jeu. Et du coup, ça, c'est pas Sliders ? Le... Le cercle avec l'espèce d'effet bien années 90, là ? Allez. C'était bien Sliders. C'était bien Sliders. Ça, c'est... Comment c'est ? Deux flics à Miami. Ah non, c'est pas... Il n'y a pas Deux flics à Miami. Je suis à deux erreurs, du coup, maintenant. Je suis à 34 sur 66. C'est écrit en haut à gauche, en dessous de la campagne. Je vais bouger le truc de la campagne, d'ailleurs. Tu veux que je l'écrive en toutes lettres, quoi ? Mais je suis pas... J'ai pas envie de réécrire tous ceux que j'avais trouvés, quoi. C'est surtout ça. Si jamais, c'est pas ça. Le nom anglais, c'est Miami Vice. Allez, on va le tenter. Il fallait l'écrire en toutes lettres. Et c'était bien ça, du coup. Ouais. Donc 35 sur 66. Il y a quand même beaucoup à trouver, encore. Le canapé. Chapeau, c'est pas un chapeau melon. Où est-ce que tu vois un chapeau melon ? Non, c'est le chapeau melon, c'est le chapeau du mec de l'homme invisible. C'est pas un melon, de toute façon, il est beaucoup trop souple pour être un chapeau melon. Par contre, le canapé, je suis en train de demander si c'est pas le canapé de Big Bang Theory, la place de Sheldon à droite. Après, ouais, peut-être que le chapeau est à rajouter, mais ça ressemble pas à un chapeau melon, au fait. Ça remonte plus sur les côtés, c'est pas un chapeau melon. Pour moi, c'est pas ça. Il y a plein de drafts que j'ai pas, là. Il y a le visage, là, le bout de visage, ici aussi, je sais pas ce que c'est. Tu penses qu'on peut mettre Big Bang Theory ? C'est bien Big Bang Theory. Non, mais je veux pas faire ton blind test, ça, c'est bon. Ah, mais il y a Half ! J'ai pas vu Half ! Est-ce que tu en as d'autres, Jack, là, que j'ai pas trouvé ? Il y a toute cette partie, là, où j'ai rien, là. Si je le fais en sens inverse, quelles sont les séries qui, pour moi, sont en train de manquer, là ? Pour moi, il manque Stranger Things, mais je n'ai pas regardé la série. Oui, U et moi, mais je n'ai pas regardé Stranger Things. C'est Kojak, la sucette ? Ah, Kojak. Ah, c'est bien ça. C'est bien Kojak, la sucette. Il y a ça, là, le dessin, derrière. C'est pas genre Stranger Things ? Je sais pas. Je suis en train de me demander. Ah, par contre, il y a Chapeau Melon et Botte de Cuir. Il y a le parapluie de John Steed, là. Il y a bien Chapeau Melon et Botte de Cuir, mais c'est pas le Chapeau Melon qu'il fallait voir. C'était bien le parapluie. Il y a pas une série qui s'appelle Fonzie ? Il n'y a pas une série qui s'appelle Fonzie ? Fonzie, c'est dans quoi déjà, ça ? Et voilà. Fondi, attends, Fondi, Fondi, c'est pas Happy Days ? Je sais pas, dans ma tête Fondi c'est Happy Days. Je ne sais plus. C'est bien Happy Days ? Je sais pas, c'est une série que j'ai jamais vue et c'est bien Fondi en plus qu'il y a là, qu'il y avait sur la photo. Alors Peach Pit, ça a l'air d'être un restaurant avec une carte, Peach Pit. On a même pas fait les deux tiers quoi, il y en a plein que je vois même pas où est-ce qu'il y a l'indice quoi. Je sèche complètement là. Il y a le casque aussi, le casque, la télé, le logo sur la télé. Il y a quoi dans la télé d'ailleurs ? Je ne sais même pas s'il y a quelque chose à voir. Je crois que je l'ai pas mis, Band of Brothers effectivement. Oui mais on les connaît sous le nom, Band of Brothers. Frère dame je crois que c'est. Je crois que je l'ai pas mis, je dirais il fait moi peur. C'était bien la voiture, je l'ai fait moi peur. Je veux pas faire ton blind test de série. Alors, on est à 42 sur 66. Il y a ce logo là, Fall Guy. Ça me dit rien du tout. C'est à dire d'être un blason d'aviation ou un truc du genre. Il y a quoi comme série ? Il y a c'est quoi ? C'est Papa Schulz ou quelque chose comme ça ? Je n'en sais rien. Il y a le casque aussi là, je ne sais pas. Ça a l'air d'être une série de SF, je suppose. Il y a du Stargate, Star Trek. Il y a peut-être Battlestar Galactica mais je ne vais pas le tenter vu que je suis déjà à deux erreurs et je n'ai pas envie de le refaire. L'homme qui tombe à pic. Tu le sais ou tu le fais au bluff là ? Ouais, ouais. C'est bien le casque de Battlestar Galactica. Mais là, c'est vraiment au bluff en disant qu'il manque ça. Il y a le bébé aussi. Le bébé hologramme là. Si je veux sauvegarder, je vais me connecter avec Facebook. Ah bah d'accord, non, je ne peux pas sauvegarder. Très bien. Il y a l'intervention derrière. Le Freddy is a baby cute join aussi que je ne vois pas. Il y a le piaf, le bébé, le pot de glace peinture. Ah mais c'est l'os polo. C'est Breaking Bad. C'est un des tout premiers que j'ai mis. Si tu parles de ce pot là. C'est un bucket pour des nuggets. Enfin des morceaux de poulet. Je sèche un peu là. Il y a toute cette partie là où j'ai, à part Happy Taste, que j'ai deviné un peu au bluff. Le pitch pit là, je ne vois pas ce que c'est. La tête avec le cerf aussi. Le dessin sur le mur. Le robot. Dans quelle série il y a un robot comme ça ? Ça doit être bien vieux. Au moins avant les années 80 à tous les coups pour avoir un robot comme ça. Je ne l'ai pas du tout là. Il y a la basket aussi. Elle est censée être reconnaissable. La basket adidas, c'est tout ce qui est le plus générique. Adidas, Nike, Puma, Reebok. C'est pour dire plein de marques différentes. On ne fait pas de pub à Adidas. Il y a la tête aussi. Le morceau de visage. Les bouquins. Même si je ne sais pas si des bouquins comme ça, c'est emblématique d'une série. Je tente l'appel à un ami. J'essaie de ramener Mister Green. Oui! Mister Green. Comme tu peux le voir, je dois trouver 66 références à des séries là-dedans. Et je suis à 44 sur 66 et je sèche. Donc du coup, V, Stargate, Battlestar Galactica, X-Files, The Office, La Planète des Singes, Charlize et Drôle aux Dames, Magnum, Happy Days, les Muppets, Chapeau Melon et Bottes de Cuir, Alerte à Malibu, Friends, Le Prince de Bel-Air, Futurama, Sliders, Hulk, L'Homme Invisible, The Big Bang Theory, Mad Men, Dinosaure. Je peux pinguer comme ça, mais ça ne dit pas ce que c'est. Mais typiquement, dans ce qui nous manque, il y a la basket, le bout de visage, code quantum en bas, le bout de visage. Ah oui, la télécommande de HAL, putain je ne l'ai pas reconnue. Oui effectivement, la télécommande de le truc, le truc ta gueule, c'est magique de HAL dans code quantum. Et le truc c'est qu'on est à 45 sur 66 et on ne voit pas où est-ce qu'il y en a 20 quoi, qui manque. Enfin 21. Il y a le bébé holographique là, à côté du canapé, qu'on n'a pas, le piaf, le Freddy's BBQ Join. Enfin, je ne sais pas si tu as plus de lumière que nous, plus d'idées que nous. Refais un ping. Il m'en manque plein par là là, notamment. Dans les grosses séries qu'il n'y a pas, je me dis qu'il devait y avoir Stranger Things quelque part, mais je n'arrive pas à voir sur quoi. Pour un moment sur le dessin sur le mur ou quelque chose comme ça. Mais comme je n'ai pas regardé la série. Game of Thrones, ouais mais Game of Thrones, je ne vois rien qui pourrait être le piaf. Euh... Ouais, là je n'ai rien du tout quoi. Puis vous, vu que vous êtes muet sur le chat, je pense que c'est à peu près pareil pour vous. Il y a la boule là, je ne vois pas ce que c'est. Enfin, je n'arrive pas à situer ou à voir d'où ça va. A quoi ça pourrait correspondre. Pour moi, Stranger Things, c'est le dessin sur le mur ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment au bluff, parce que je n'ai pas regardé la série. Malcom, la boule. Pourquoi ? Ouais, Malcom, la boule, mais... Le dessin, ce n'est pas Stranger Things ? Ok. Il y a la petite photo aussi avec le boustachu là, qu'on n'a pas. Ou la tête avec les bois de serre. En haut là. Il y a le truc tout en haut à gauche aussi, là, avec le truc en bois et le dessin médiéval, je ne sais pas quoi. Il y a la petite photo. Bienvenue dans le stream de l'interactivité. On refait un ping, très bien. Sachant que du coup, il y a True Blood, ah la bouteille de sang, c'est comme ça True Blood je crois. Oui. Sachant qu'il y a un truc que vous ne voyez pas avec la caméra, il y a une tête, un bout de tête bizarre dans les trucs qu'on n'a pas trouvé. Mais c'est compliqué de savoir où mettre la caméra quand il y a des infos partout sur l'écran. Attends j'ai un bug sur l'écran de la caméra. Je suis en train de voir que la caméra dépasse du cadre. Pourquoi ? Ça marchait très bien tout à l'heure. Bref, tout ça ne nous rendra pas l'Alsace et la Lorraine comme ne disent personne. Starski et Hutch. Ouais. Notre rapport d'intervention c'est « Why met your mother ? » Non, je veux pas faire ton blind test, j'ai pas envie de DMC'er le live. Ouais. C'est « Better Call Saul », mais il y a déjà Breaking Bad, donc je pense pas qu'ils aient mis « Better Call Saul ». Il y a le « Italian Pork Sausage » aussi, qu'on n'a pas associé à quelque chose, à côté de ce beau Hulk. Sous-titrage ST' 501 Ali McBeal, le bébé. C'est comme ça McBeal, je crois. Les Sopranos pour l'enseigne. C'est les Sopranos, vraiment. « Sopranos pour l'enseigne, mais laquelle ? Italian Pork Sausage » ou « Freddy's BBQ Join ». Et bonjour XXAMR007XX, dont je sais qui tu es derrière, mais un jour, il faudra qu'ils prennent un pseudo un peu plus lisible. Ah, c'est le « Sausage Pork », du coup, les Sopranos, ok. Et non ! Donc, les séries qu'on a trouvées, elles sont pointées ici. On a un gros trou dans les séries à gauche, là. Enfin, dans les symboles. Voilà, j'ai t'ai donné un coup dans le micro, désolé. Le chips, je l'ai déjà, le casque de moto. Ceux qui sont déjà pointés, je les ai déjà. Il y a le piaf, là, ici. Plein de trucs sur le mur, ici, dont le robot. Le truc tout en haut à gauche. La chaussure, ici, et en dessous de la caméra. Il y a un bout de visage. La photo dans le frigo, ça te parle. Celle-là, là. Ouais, moi, ça ne me parle pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Là, pour le coup, j'en ai pas d'autres. Il y a aussi la photo, ici, là. Le truc moustachu. Comme V pour Vendetta, mais en différent. Et le pitch pit, là, la carte de resto qui me... Je ne sais pas où c'est le pitch pit. Moi aussi, j'ai faim. Miami Vice a déjà été pointé. C'est bien la voiture de Miami Vice dans le congélateur du frigo, là. D'ailleurs, qui m'a valu une erreur, parce que j'ai écrit deux flics à Miami avec un 2 en chiffres, et il ne me l'a pas pris. A priori, je dirais bien qu'il y a la lampe et la petite table à côté du canapé qui doivent bien représenter quelque chose aussi, mais je n'ai pas du tout la ref, là. Non, il n'y a pas de Jack 2.0, cette série, bien que je l'aimais beaucoup, et malheureusement pas resté dans les mémoires. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé voir une petite photo de Christopher Gorham. Oui, je me rappelle du nom de l'acteur. Qui jouait également depuis une série totalement oubliée qui était N.I.H. à l'heure médicale. Et B, je sèche complètement. Je repointe ce qui a été trouvé. C'était sur M6, Jack 2.0 et N.I.H. à l'heure médicale. Et re-Draken. Bon, il y a un 1 et un 6, ce n'est pas tout à fait pareil. Ah, il y a l'homme invisible. Je veux dire, il y a bien le Hulk avec Lou Ferrigno, le Hulk moche. Ah, d'accord, tu parles de cette série-là. Non, non, elle n'existe pas. Bah, la Casa de Papel. Bah oui, là, c'est les masques de la Casa de Papel. Et bah non, ce n'était pas la Casa de Papel. Et c'est un game over. Et je ne peux pas continuer, en fait. Si je veux rejouer, il faut que je refasse tous les points. Et bien, je découvre un truc très sympa. C'est que même si ça ne retient pas ce qu'on a ressaisi, donc je suis obligé de ressaisir les 50 trucs qu'on a déjà trouvés. Parce qu'entre-temps, j'ai redémarré le PC. Et ce n'est pas gardé dans les cookies. Quel plaisir. Je n'ai le choix que de recommencer une nouvelle partie. La reprise de partie est que avec Facebook et ça ne marche pas. Quel plaisir. Vous avez vrai que là, j'ai un peu grave la flemme de remettre les 50 qu'on avait déjà trouvés. C'est vrai que je m'en rappelle, mais... Bah ouais, mais... Et chose sympathique, c'est qu'à chaque fois qu'on met une nouvelle saisie, on a droit à l'animation de 2 secondes avec la réponse et le point qui truque. à chaque fois, on est obligé d'attendre. Alors... Hop... On avait... Tu vas pouvoir réduire ta cam. Tout à fait. Le son de Popcorn est... Elle est déjà coupée. Je vais baisser un poil la musique. Ah, est-ce que la musique de Popcorn, elle est... Du coup, j'ai dit quoi ? Est-ce que j'ai fait X-Files, du coup ? Je ne sais plus. Oui. Donc, nous avons X-Files en bas, la plaque de Mulder. Nous avons ensuite Battlestar Galactica. Hop. Nous avons ensuite The Office. Oui, il y a une fonction Zoom. Merci, le jeu. Hop, nous avons ensuite la boule, c'est Malcolm. Je ne sais même plus pourquoi, mais c'est Malcolm. Ensuite, le... Non, je ne vais pas faire le backtest. Nous avons ensuite le couteau suisse de MacGyver. Ah, puis c'est en plus, ça rame. Quel plaisir. Nous avons ensuite la planète des singes. En plus, ça rame, quoi. Le haut-parleur, c'est Drôle de Dame. Nous avons la mallette de Dexter. Nous avons l'écusson de Sons of Anarchy. La sucette, c'est Kojak. Oui, sauvegarde ta partie, sauf que le truc ne marche pas. Hop, nous avons... Non, je ne veux pas faire ton blind test. La casquette, c'est Peaky Blinders. Le bucket de poulet de Los Polos. Un pollo, c'est Breaking Bad. Le signe en origami, c'est Prison Break. Nous avons ensuite la télécommande de Hal dans Code Quantum. Hop, nous avons le portrait de Barracuda de l'agence Tourisque. Hop, nous avons le cadran central de Kit dans K2000. Non, je ne vais pas faire ton blind test. Nous avons ensuite l'écusson ici, c'est l'homme qui tombe à pic. C'est ça. Nous avons le blason Star Trek juste en dessous. Stream très passionnant. Nous avons ensuite le casque, c'est Band of Brothers. Ou Frères d'Armes, Frères d'Armes. Je ne sais pas lequel des deux il veut. Band of Brothers. Nous avons le tournevis Sonic de Doctor Who, où je suis arrivé. Nous avons un zombie de... Non, je ne peux pas sauvegarder la partie. Walking Dead. Hop. Nous avons la fumée de Lost. Nous avons la médaille de... Enfin, l'insigne de Walker. Texas Ranger. Et le casque de... Chips. Ok. Donc, la partie basse de tout ce qu'on a trouvé, c'est fait. Il nous manque les chaussures et le bout de visage ici, qu'on essaiera de trouver plus tard. Donc, maintenant, nous avons V. Le robot, je ne l'ai pas trouvé. La balle ici, c'est Malcolm. Je l'ai mis. Nous avons la couronne de Wonder Woman. Nous avons le bébé de Dinosaure. Ensuite, nous avons l'homme invisible. Le canapé, le coussin. C'est Big Bang Theory. Ça se passe toujours bien ici. Comme tu peux le voir, vu que je suis à 1 mètre de toi, je suis en train de retaper tous ceux qu'on avait tapés. Quel plaisir. Vu que la sauvegarde ne marche pas et les cookies sautent au redémarrage du PC. Le bébé, c'est Mr. Green qui l'avait donné. C'était une référence obscure. C'était Ali McBeal. Le frigo, on le fera plus tard. Nous avons la voiture de Shérif Fais-moi peur. Si j'étais de faire une faute, à Fais-moi peur aussi, ce serait pas mal. Nous avons le vortex de Sliders, les mondes parallèles. Ici. Nous avons la peluche qui vient de Futurama. Le prince de Bélair, j'ai tout de suite le maillot de basket. Nous avons Hulk. Non, je ne vais pas faire ton blind test. Hulk. L'incroyable Hulk. Italian Pork Sausage, c'était... Ça avait été donné à la toute fin. C'était les Sopranos. Ensuite, on a une affiche de Mad Men. Je crois que c'était en deux mots Mad Men. C'est en deux mots. Nous avons Half, juste en dessous. Au-dessus de Half, nous avons une bouée de Alert Manibou. Central Perk, c'est Friends. Intervention, c'était l'autre sitcom, Oh I Met Your Mother. Oh, I Met Your Mother. Nous avons les Muppets. Le Parapluie, c'était Chapeau Melon et Bonne de Cuir. Qui s'appellent en VO, c'est The Avengers, mais pas les mêmes. Front Z en haut, c'est Happy Days. Nous sommes donc à 46. Il en manque 4, qui doivent être dans le frigo. Nous avons... Qu'est-ce qu'on avait déjà ? On avait la Duff des Simpsons. Voilà, on avait un truc de Ficamiami, la voiture. À écrire en toutes lettres, sinon ça fait comme on a fait il y a deux semaines, ça nous met une erreur. Si on met un 2 en chiffres. On a Mr. Runkei de Source Park. 49. Et on était à 50. Il manque le 100 de True Blood. Voilà. Donc nous sommes revenus à la situation où on était il y a deux semaines. Et depuis, qu'est-ce que j'avais retrouvé ? Nous avons un dragon de Game of Thrones, là-haut. Normalement, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Bon, déjà j'ai pas perdu de points. Et le laigle, là je comprenais pas ce que c'était. Mais en fait, il est sur une pique. Et du coup, c'est le laigle de l'Empire Romain. Et ça doit être Rome, la série, du coup. Voilà. Voilà. Il y a toute cette partie-là que je n'ai pas du tout. Genre le robot, là. Et aussi, un truc évident que je n'avais pas vu. La pomme, ici, c'est Desperate of the Wives. Of the Wives. Si j'arrive à l'écrire. Voilà. Et maintenant. Maintenant, voilà. Genre la photo ici avec la moustache, je ne l'ai pas du tout. Le robot. C'est quoi la chaise, là ? Beside, t'inquiète, ça tombe. Beside, Beside. C'est quoi déjà, ça ? Ça, ça me dit quelque chose. Le tag, je ne l'ai pas. Je vais avoir la tête avec le truc de serre, je ne l'ai pas. Le truc à gauche, là, non plus. Mais Beside. Donc, c'est une université. L'université de Beside, le lycée de Beside. Beside School. Euh... Je ne l'ai pas du tout. T'es toujours là, Jake, ou pas ? Ok. Parce qu'il me semble que tu avais regardé les réponses, du coup. Et il nous en manque 13. 13, donc on a la chaise, là, avec Beside. On a le robot. On a la tête de serre. On a le tag. On a le pitch pit. On a le truc en bois à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec la photo ici. On a la chaussure et le bout de masque ici. 8, 9. Il y a la photo ici. 10. Je ne vois même pas, en fait, où sont les autres. Ah, Freddy's The Bbq Join, 11. Je ne vois même pas, en fait, où sont les deux derniers qui me manquent. Les derniers trucs que je n'ai pas vus. La chaise, Serif 1, 80, début 90. Donc, la chaise, Beside Tigers. Beside, c'est un truc scolaire. Ce n'est pas Parker Lewis ne perd jamais. Je ne crois pas. Sauvé par le gong. C'est possiblement sauvé par le gong. Mais celle-là, je vais creuser dans des souvenirs très, 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 très lointains. Ok. Bah, ok. Sauvé par le gong. Ok. Donc, c'était la chaise entière. Ok. Est-ce qu'il y en a des évidents que je n'ai pas vus ? Que tu considères évidents, Jack ? Le dessin sur le mur, il m'interpelle. Le robot, il est trop moche. C'est une série des années 60, ça, à tous les coups. Le masque en bois de serre. Alors là, ça me dit, mais alors rien du tout. Là, le masque au bois de serre, c'est une série que je visualise même pas. Ça ne m'inspire rien du tout. Le robot, je ne l'ai pas trouvé, non. Ah non, le robot, pas trouvé du tout. Pour moi, c'est une série des années 60, vu le design, mais... Ou alors, qui se veut rétro, quelque part. Mais non, je ne l'ai pas du tout. Le dessin derrière aussi, je pense qu'il est extrêmement caractéristique si on a vu la série, mais moi, ça ne me parle pas du tout. Pitch pit, je ne l'ai pas. Le truc de Valet, là, au bois à gauche, je ne l'ai pas non plus. Franchement, là, je suis dans l'expectative. Et si je prends la logique inversée, ce que tu avais essayé de faire, Jack, la dernière fois, dans les séries essentielles qui n'ont pas été trouvées, je veux dire, dans les séries cultes, qui ne sont pas dans la liste, qu'on n'a pas encore trouvées, il n'en manque pas tant que ça, je trouve. Et j'aimerais bien qu'il y ait The Wire, mais je ne suis pas sûr. Je pense que la photo, ici, c'est The Wire. Mais... Série policière culte, selon certains, mais je ne l'ai jamais vue. Mais... Je ne me rappelle même plus la tête de l'acteur dans The Wire. C'est un acteur noir, c'est sûr, mais il m'a l'air vachement jeune sur la photo, donc je ne suis pas sûr que ce soit lui. Là, je... Je ne sais pas. Ah, puis il y a les chaussures aussi, il y a les Adidas. Avec le nom FR. De quoi ? De The Wire ? Il y a un nom FR à The Wire ? Pour moi, la série s'appelle The Wire. Je ne sais même pas s'il y a un nom FR à The Wire. Sur écoute. Mais c'est nul. Ouais, ça s'appelle The Wire. C'est au Québec que ça s'appelle sur écoute. Je suis désolé. Et c'était quoi, du coup, qui était The Wire ? Le canapé ? Mais ce n'était pas Big Bang Theory ? Ah, le fauteuil... Le coussin, uniquement, c'était Big Bang Theory. Le canapé, c'est The Wire. D'accord, donc ce n'était même pas la photo. Euh, bah, d'accord. Le basket, c'est connu. Ah, la basket, pardon. Bah, je suis désolé, mais... Même moi, je les ai eus, ces baskets, mais pas de cette couleur-là, mais... Enfin... Je vois pas en quoi c'est caractéristique d'une série, en fait, ces baskets-là. Même moi, je les ai eus à l'époque, ces baskets. Vu la couleur, je dirais pas que c'est moderne. Je suis en train d'essayer de trouver des logiques là où il n'y en a pas, mais... Vu la couleur, je dirais pas que c'est moderne, donc probablement années 80, voire 90, voire peut-être même avant. Ah, il y a la pile de bouquins aussi qu'on n'a pas. Et la photo ici n'était pas la casa de Papel, là, d'ailleurs. J'ai essayé de pas cacher le score. De toute façon, il n'y a rien de plus par là. Si je zoom, ça donne quoi. Ouais, bon, il y a la tête... Le valet en bois, là. Le maillot de sport, au fond, oui, c'est le prince de Bel Air. Et oui, je l'ai mis normalement. Enfin, on l'avait trouvé la dernière fois. Et oui, je l'ai remis. En même temps, il y a marqué Bel Air Academy, donc... Pour moi, il est évident, celui-là. Non, mais je te dis, ce qui me manque, il y a la tête avec les bois de serre. Pour moi, tu dis que c'est connu, mais moi, ça ne me dit rien du tout. Peach Pit, je ne sais pas. Le dessin sur le mur, je ne sais pas. Le robot, le truc en bois, ici, là. Je ne sais pas. Il m'en manque 11. Il y a la basket et le bout de masque. Probablement la photo dans le frigo. Je ne sais pas si la bouteille devant le truc de True Blood représente quelque chose. Mais je ne suis pas sûr. Il y a le Freddy's BBQ Join, que je n'ai pas. La photo, Simili, Casa de Papel, V pour Vendetta, je ne sais pas quoi, là, avec la moustache. Je ne l'ai pas. C'est un psychopat qui a faim. Et ils n'ont quand même pas mis Hannibal, quoi. Hannibal. Elle est si bien que ça, cette série, pour mériter d'être dans Popcorn TV. C'est une bonne série. Ok. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris ta blague, Mr. Green. C'est donc qu'elle ne doit pas être si bien que ça. Ah, d'accord. La proie de la série qui a payé pour être là-dedans. Peut-être. Le pitch-peak, le dessin, c'est sûrement des références très précises dans des séries peut-être connues, mais il faut bien connaître la série. Genre la boule de Malcolm, c'est extrêmement précis. Il y a Mickaël Steyn qui n'est pas un mauvais acteur. Loin de là. De toute façon, moi, Mickaël Steyn, c'est le chiffre dans Casino Royale. Qui est un excellent James Bond qui précède un horrible James Bond alias Quantum of Solace. Hop. Bref, on s'égare. C'est vrai que c'est l'antagoniste en Dress Sandring ? Ah oui, c'est vrai. Mais désolé, moi, je ne joue pas au film interactif de Kojima. Ou au simulateur de randonnée, je ne sais plus ce que c'était Standing. Mais en tout cas, ce n'est pas un super bon jeu selon moi. Parce que ce n'est pas un jeu. Mais on s'égare. Voiture connue ? Ben allez, je me disais qu'on ne l'avait pas eu. Est-ce qu'il n'y aurait pas Huggy les bons tuyaux dedans ? Je ne vois pas en quoi la basket me fait penser à Starsky Hutch, mais admettons. De toute façon, série mi-fin 70 avec une voiture connue, il y a déjà eu Sherry Fais-moi Peur qui est là, la portière est là. Donc, c'était l'autre. Ou K2000 qui est déjà passé aussi, vu qu'on a Kit ici. K2000, on l'a déjà. Il est là. Avec Michel Chevalier, alias Michael Knight. Ah non, le robot, je t'assure, je ne l'ai pas trouvé. Vu que je me suis retapé le replay d'il y a deux semaines pour avoir la liste des séries qu'on avait déjà fait, on était bien à 50. Je t'assure que le robot, on ne l'avait pas. Et il ne me dit absolument rien. Mais vu son design, ce n'est pas un truc des années 90 ou alors c'est un truc rétro futuriste volontaire. Il y a quoi en série de SF des années 60 ? Pour faire un robot comme ça, de toute façon, c'est années 60, 70. Si tant est que ce ne soit pas volontairement rétro comme je disais. Mais je ne vois même pas ce que ça peut être. Ça ne me dit rien du tout. En parlant de robots, je suis en train de me dire que dans les séries récentes, il n'y a pas Mr. Robot. Alors après, Popcorn TV, ça date de quand ? Par rapport à la sortie de Mr. Robot. Je ne sais pas de quand date Mr. Popcorn TV en fait. Parce que du coup, ça permet d'avoir une idée de ce qu'il pourrait potentiellement mettre. Je n'ai pas envie d'aller dans les crédits si jamais je perds ma partie en cours. Je n'ai pas envie de retaper les 57 que j'ai déjà saisis. Ah mais je n'avais pas vu. Vous l'aviez vu, l'ange ici. Ah bah oui mais du coup, hop, voilà, je ne l'avais absolument pas vu. Alors que pourtant, il est évident. Je ne l'avais absolument pas vu le bonhomme. Je viens de découvrir son existence. Après en plus avec la compression Twitch. Ah, ce n'est pas obscur le sein quand même. Tu n'es pas assez vieux Jake. Je suis désolé de te dire ça, mais tu n'es pas assez vieux. Mais du coup, il y a une série avec Roger Moore. Est-ce qu'il n'y aurait pas l'autre amicament votre ? Mais je ne vois rien qui y ferait penser. Après, j'ai vu toute la série parce qu'il y a genre 15 épisodes. Ah oui, le dimanche après sur M6 ou le samedi après sur M6. Pareil, j'ai vu beaucoup trop de chapeau melon et bottes de cuir alors que ce n'est pas du tout ma génération. Mais en vrai, c'est beaucoup trop bien. C'est extrêmement kitsch. Oui, il n'y a eu qu'une seule saison d'Amicalement Votre. Ou deux saisons de 12. Mais à l'époque, je pense que c'était une saison de 24. Et c'était rediffusé en boucle. Enfin, c'était rediffusé en boucle sur M6 dans les années 90. Je les ai tous vus, les Amicalement Votre. C'est extrêmement kitsch. Ça n'y est pas. Non, mais je l'ai passé beaucoup trop de temps sur... En particulier sur M6. Je ne sais pas pourquoi. Ah, mais il me faisait bader. Il écrit comme ça, tu l'écris bader. Ah, l'école du lendemain. Non, alors l'école du lendemain, je suis désolé, ce n'était pas Amicalement Votre. C'était sa cartoon sur Canal Enclair. Ça, ça me faisait bader le dimanche soir. Enfin, tout ça pour dire que ça ne nous rendra pas l'Alsace et la Lorraine. Ah, Zoro sur Force 3, ouais. Entre 20h et 20h30. Ils ont diffusé des Tintins aussi sur ce créneau-là. Ah, ces bonnes séries en noir et blanc qui ont été colorisées. Genre Zoro. Enfin, Zoro, je trouvais ça trop cool. Alors que je pense qu'en fait, je regarderais ça maintenant avec mon œil d'adulte. Je verrais à quel point c'est extrêmement kitsch. Excusez-moi, je suis en train de mourir. Tout ça pour dire que ça ne nous donne pas les 8 séries qu'il nous manque. 8. 8 donc. La photo, le Pitchbit. Un inventaire de ce que j'ai déjà, bien sûr. Je peux même te donner la liste. Stargate et G1, X-Files, Battlestargaetica, V, The Office, Malcolm, Starsky Hatch, MacGyver, Drôle de Dame, La Planète des Singes, Dexter, Kojak, Sonam Farki, Magnum, Wonder Woman. Breaking Bad, Prison Break, Peaky Blinders, Code Quantum, L'Agence Tourisque, L'Homme qui tombe à pique, Star Trek, K2000, Band of Brothers, Dr. Wu, Walking Dead, Lost, Ships, Walker Texas Ranger. Sauvé par le gong, du coup. Dinosaure, The Wire, Big Bang Theory, Ali McBeal, Shaïf et Moi Peur. L'Homme Invisible, Slayders, Rome, Futurama, Le Prince de Bel-Air, Hulk, Les Sopranos, Mad Men, Alerta Malibu, Les Muppets, Chapeau Melon et Bande de Cuir, Happy Days, Hannibal, Friends, Home at Your Mother, South Park, Deux Filles Kamiami, True Blood, Desperate of the Vibes, The Simpsons et je crois que c'est tout. Je crois que je n'en ai pas oublié. Et si je le dis dans l'autre sens, il me manque le truc en bois qui est sous la cam actuellement, qui a une tête de vallée en bois, le dessin sur le mur, le pitch pit, la photo, le bout de visage en bas, les livres si ça représente quelque chose, le Freddy's BBQ Join, Game of Thrones aussi que j'ai trouvé, du coup je ne l'ai pas redit, et au moins la photo dans le frigo, je pense que c'est quelque chose aussi. Et en vrai là, je suis totalement dans le flou total. Il y a Alph, je ne sais plus si je l'ai redit Alph, mais bon bref, il est évident. Le sein aussi que j'ai trouvé. Même en repassant, j'oublie qu'il y a un dessin de mec avec une auréole dans la lumière. Et là ça me dit, mais alors rien du tout. Saison 1 et 2, début 90-91, saison 3, 2017. Attends, quelle série a eu un reboot ou une suite en 2017 ? Hein ? Comment ? Quoi ? Qu'entend-je ? Qu'entend-je ? Qu'entend-je ? Ah bah oui, non, bah oui, Twin Peaks, effectivement. Exact. Merci Mr. Rine. Oui, oui, non, c'est tout Twin Peaks. Dans les séries cultes, évidemment. Evidemment qu'il y ait dans les trucs... Oui, bah oui, Twin Peaks. Voilà, le point était sur l'oeil, donc c'est bon. Effectivement Twin Peaks, le truc de bobo cinéphile, tout ça, tout ça. Je dis ça, mais en fait j'aime bien Twin Peaks, mais... J'aime bien David Lynch en fait, même si c'est bizarre. Mais bon, il a réalisé Dune, donc c'est bien. Dune, le vieux. Celui qui aurait dû être réalisé par Jodorowsky. Bah un truc, il faut soyer sur 20 du coup, effectivement. D'ailleurs, Mr. Rine, il faudra qu'on aille voir le nouveau Dune qui sort en septembre. Bah c'est des réalisateurs qui ont leur propre patte quoi. C'est pas des tâcherons sans personnalité. Et il y aura ensuite une autre série Dune qui fera suite au film. Ah, il y a une série Dune après le film de Dune ? Alors, les Dunes, si c'est pour adapter les bouquins... Il y a à boire et à manger dedans. Il y a du bien comme du moins bien. Frank Herbert, il était inspiré pour le premier bouquin, mais il était moins inspiré après. Alors, je parle même pas des bouquins écrits par son fils après. C'est pas au mieux quoi. Pareil, j'ai vu qu'il y avait une série qui allait adapter comment ça s'appelle ? Fondation de Asimov. Le cycle fondation de Asimov. Alors le truc inadaptable, je sais pas comment ils vont faire ça. Mais ça m'intéresse un peu. Parce que c'est vachement cool le cycle fondation de Asimov. Bon, je mettrais ça dans ma tout watchlist des séries que je dois regarder et qui est en train de s'allonger. Parce que ça fait 1000 ans que je n'ai pas regardé une série. Genre il y a Loki qu'il faut que je regarde, apparemment c'est bien, mais... Pas vu encore. Tout ça pour dire que ça nous donne pas de série qu'il y a dans la liste sur Popcom TV. Donc je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous donner un autre indice, Monsieur Jack Ivasound ? Oh ouais, mais VandaVision... Oui, mais Falcon, ça me donne tellement pas envie. VandaVision, ouais, ça a l'air d'être un concept en soi, mais... Black Vidéo, j'irai pas le voir aussi. C'est bon, j'ai déjà assez donné dans les films Marvel. Je leur ai déjà donné assez de sous. Mais de toute façon là, pour l'instant, je suis pas encore pas sanitaire compatible, donc... Donc flemme. Qu'ils développent bien les deux persos, bah j'espère bien qu'ils les développent, parce qu'en fait dans les films Marvel, Falcon et Winter Soldier, bah on s'en fout en fait. Winter Soldier, il est un peu introduit dans le film qu'il lance, le deuxième Captain America, mais alors après... Josef Total et Falcon, c'est un espèce de sous-Captain America, j'ai l'impression. Enfin, c'est vraiment... Enfin, c'est... C'est un ressenti que je... Ça se trouve, la série est très bien, mais... Non, 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 Monster Hunter, j'ai pas envie de le voir. Et j'ai pas d'abonnement OCS. Je sais que tu pourrais me donner les logs, mais non. Je ne veux pas voir Monster Hunter sur OCS. Même pour une soirée nanar, parce que je pense que c'est un avé. Tout ça pour dire qu'il nous manque 7 séries. Le portefeuille au sol, il y a un portefeuille ? Attends, je suis mis le. Un porte... Bah il y a le portefeuille de X-Files, oui, de Mulder. Avec la plaque de Mulder. Une excellente série. Je pense qu'elle a très très mal vieilli. Sur plein de points. Mais une excellente série. Qui m'a... Il y a un épisode avec des araignées. Euh... J'ai pas aimé. Avec écrit Sam Crow. Euh... Ah oui, ça c'est... C'est Son of Anarchy. On l'avait trouvé assez vite la dernière fois. N'oublions pas que c'est dans X-Files qu'ils appellent Internet. J'appelle Internet. Bon, c'est la VF qui fait de la merde, parce qu'en VO ils disent qu'ils appellent le fournisseur d'accès à Internet. Mais euh... J'appelle Internet. Pour moi dans la moitié basse, il me manque que le bout de visage là à côté de la basket. Ça là. Le bout de visage, le robot, le pitch-pick, le dessin. Le Freddy's bbq join et la photo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai bien la 7. Il y a la photo ici sous Kermit et la photo dans le frigo. Je pense que les 7 qui correspondent, c'est ces 7 là. Mais euh... Mais là pour le coup, je les ai point du tout. Et je pense que c'est des séries ultra obscures. Entre 2010 et 2014. C'est pas comme s'il y en avait eu des millions entre 2018 et 2014. Déjà c'est une série qui a eu... 4 saisons, a priori. 4 saisons... Qui a subi la grève des scénaristes de 2011. Donc il doit y avoir sa deuxième saison qui a moins d'épisodes. 5 saisons sur HBO. Alors 5 saisons sur HBO. Pour moi il y a Six Feet Under mais je crois que c'est un poil plus vieux que ça. Regardez Six Feet Under, c'est trop bien Six Feet Under. Six pieds sous terre. Et je vois pas pourquoi ce serait Six Feet Under. De toute façon c'est plus vieux que ça. Qu'est-ce qu'il y a en série HBO ? Qu'est-ce qu'il y a en série HBO ? Elle a été réalisée par Martin Scorsese. C'est euh... Comment ça s'appelle ? Oh merde ! Comment ça s'appelle déjà ? Je le visualise, c'est... C'est pas True Detective ? C'est pas cette série-là ? J'ai un temps, j'ai un doute. C'est trois saisons True Detective ? Ok. Je sais pas. Pour moi c'est une série policière du coup mais j'arrive pas à la resituer. C'est pas True Detective. C'est une série que j'ai jamais vu True Detective donc je me suis dit que c'était ça. Euh... D'accord. Sur HBO. True Detective est dans le lot. D'accord. Bah... Et c'est quoi True Detective du coup ? Il y a True Detective là-dedans ? C'était quoi du coup True Detective ? C'était le dessin sous le mur. Et bah très bien. Ceci est donc True Detective. Et la série HBO en cinq saisons... Cinq saisons. C'est HBO donc c'est forcément sur OCS. Allez vas-y Mister Green. Je sais que tu peux traîner beaucoup trop sur OCS. Il y a quoi comme série en cinq saisons sur OCS ? Bah de toute façon le catalogue HBO sauf exception est sur OCS. Euh... Ce qui revient à regarder OCS uniquement pour Game of Thrones et Whalesword. Mais euh... Ah merci. Merci. Je connais la grille de Paris 1ère par cœur. Je ne sais même pas ce qui se passe sur Paris 1ère. Réalisé par Martin Scorsese. Donc c'est un truc policier ou de mafieux. Tu mets pas Martin Scorsese pour ton premier épisode. Si c'est pas une série de mafieux ou de flics. Ou une série sur les Rolling Stones. Mais euh... Bref. Ce n'est pas... Ce n'est pas un bon exemple. Qu'est-ce qu'il y a ? Pendant la prohibition. Euh... Merci de prouver par A plus B que Martin Scorsese ne sait que... Ah Broadworld Campaia. C'est Broadworld Campaia. En voyant écrit là j'ai le... J'ai le... J'ai le flash réalisé par Martin Scorsese. Blabla. C'est bon. Les... Les petits points sur le tableau en liège se rejoignent. Euh... Du coup il nous manque Peach Pete, le robot. La photo. Euh... La photo dans le frigo également. Et le Freddy's BBQ joint. Joint. Ah mais t'as Six Feet Under sur... Sur OCS euh... Mr. In. Regarde Six Feet Under. Je sais que c'est dans ta two watch list euh... Probablement très très loin et que t'as plein de trucs à regarder avant. Mais regarde Six Feet Under c'est trop bien. Euh... Euh... Trois saisons entre 80... 84 et 86. C'est pas un design de 84-86 ça. On dirait un mauvais design de... De Marvin de... De LG G2 quoi. Et je disais du coup la photo du moustachu ce serait pas Mr. Robot. Je sais pas d'un seul coup j'ai une élimination. J'ai parlé de Mr. Robot tout à l'heure. Et je me dis que ce serait... Je me semble que c'est un design qu'on a dans Mr. Robot. Ouais je peux tenter donc c'est ça. Merci. Et c'est bien la photo. J'ai pas d'où c'est revenu mais euh... Euh... Donc il nous en reste 4. Donc le robot. Le pitch pit. Le Freddy's BBQ joint. Et la photo dans le frigo. Alors... Le robot. Trois saisons entre 84 et 86. Diffusé sur la 5. Je n'ai jamais regardé la 5 de ma vie. Les maintes fois rediffusé sur France 2. De la SF. Parce que c'est un truc de SF hein. Je suis désolé ça peut pas être autre chose qu'un truc de SF. De la SF sur France 2. Ils ont déjà diffusé ça. Putain je l'ai pas du tout là. Je cherche dans ma mémoire mais... Je cherche dans ma mémoire mais... Hein ? Ça me dit mais alors rien du tout. Bon une série avec des vétérans du Vietnam ça n'a jamais été fait ça. Non je l'ai pas du tout. Et c'est une série avec des détectives vétérans du Vietnam et il y a des robots. Un hélico. Avec un hélico rose. Alors désolé hélico. Dans ma tête je vois le clown et Supercopter. Et c'est pas Supercopter. L'hélico il est pas rose dans Supercopter. Oui la carte au trésor mais c'est pas une série. Il a changé Sylvain au JT quand même. Je le voyais moins robotique. Supercopter est ailleurs. Il y a Supercopter ? Non c'est une erreur, il n'y a pas Supercopter. Merci Jake, ça fait une erreur. C'est inadmissible. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Avec un hélicoptère rose. Je n'ai quand même pas cherché sur Google, ça n'a aucun intérêt. Les bonus ne sont pas tous bons alors. Comment ça les bonus ? Ah, c'est ce que tu me disais, c'est ceux qui en plus, mais ils doivent apparaître après. Genre, ça doit dézoomer un poil et il y en a d'autres autour. Je dirais une fois qu'on atteint les 66. Pour moi, il n'y en a pas d'autres que les 66 dans l'image qu'on a actuellement. Je ne sais quand même pas chercher sur Google hélicoptère rose. Après oui, c'est Riptide. Il y a le robot là. Riptide ? Je n'ai jamais entendu parler de cette série. Ça me dit, mais alors rien du tout. De toute façon, c'est clairement ça, mais c'est quoi ce sous magnum là ? La moustache, la chemise hawaïenne, le cliché du geek à gauche. L'hélicoptère avec une bouche, qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. D'accord, très bien. Et donc, il en manque trois. Donc, le Peach Pit, la photo dans le frigo, et c'est quoi le dernier que j'ai pu ? Je n'ai pas. Et le Freddy's BBQ joint. On n'a pas des infos ? Peach Pit, c'est quoi ? C'est une carte de restaurant, j'ai l'impression. Il y a une série qui se passe dans un restaurant où le restaurant est important. Après, ça ne veut rien dire parce qu'il y avait Central Perk et ça se passe dans un bar, mais voilà. C'est la photo du mec ici. Je pensais que c'était le mec de The Wire, mais non. C'était le canapé, The Wire. Sur autre chose dans le frigo ? Dans le frigo, il y avait True Blood. Deux filles qui sont à Miami, South Park, Desperate Housewives, Les Sips. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pique. Peach Pit, le Freddy's BBQ Joint, et c'est quoi le troisième qui manque ? Les bouquins ? Peach Pit, ouais, ok. Sitcom très connu. Alors sitcom, si on fait les sitcoms cultes. One and your mother, qui s'inspire de Friends, qui s'inspire de Senfield. 10 saisons, je ne sais pas combien de saisons à Senfield. Entre 90 et 2000 ? Ouais, probablement Senfield du coup. Senfeld, pardon. Est-ce que ce ne serait pas Senfeld du coup ? Seinfeld. Je ne sais même pas comment on prononce. Je n'ai jamais regardé cette série. Avec Shannon. Shannon Doherty. C'est Beverly Hills. Beverly Hills 90-210. Mais il y a eu 10 saisons à Beverly Hills. Je ne sais même pas ce qu'elle a fait Shannon Doherty. Elle a fait Charm d'après, mais elle n'a fait que trois saisons dans Charm. Du coup, c'est quoi ? C'est Beverly Hills ? Oh, elle a fait plein de téléfilms. Oui, ça... Qu'est-ce qu'elle a fait Shannon Doherty ? Elle a fait Charm. Elle a fait Beverly Hills. Et entre les deux, elle a fait quoi ? 21 Jump Street, mais non. Mais elle n'a rien fait pendant 10 saisons. Oui, Beverly Hills, il y a eu 10 saisons. Donc, c'est bien Beverly Hills, du coup. Est-ce que c'est bien Beverly Hills ? Ok. Donc, il manque l'enseigne Freddy's BBQ Joint et les bouquins. Probablement, du coup, si tu me dis que la photo dans le frigo, ce n'est pas un indice. Série récente. Ok. Dans les séries cultes des dernières années. Et qu'on n'a pas encore eu. Prone Netflix. Ok. Alors, non, ce n'est pas une prod Netflix. Je crois que Netflix, ils ont récupéré les dernières saisons, mais au départ, ce n'est pas une série Netflix. Si, c'est ce que je pense. Ça doit être House of Cards ? Il me semble qu'au départ, ce n'est pas une prod Netflix. Et du coup, il ne manquerait que les bouquins. Les bouquins ou la photo dans le frigo. De toute façon. Première série originale de Netflix. Et bien, autour pour moi. Ça me perturbe que tu changes de compte, Jack. Alors, une série avec des livres. Oui, je me doute bien que... À chaque fois que tu m'as parlé avec le compte Ivasound, c'est que tu faisais des recherches. Du coup, il y a une série avec des bouquins, qui est connue pour ces bouquins. Enfin, connu pas, parce que quand tu vois ce qu'ils utilisent pour représenter certains trucs, c'est pas si connu que ça. Je peux zoomer sur le livre, bien sûr, et on n'arrive pas à lire quoi que ce soit dessus. Je suis au zoom maximum, là. Mais vu comment ils ont été posés, c'est clairement ça l'indice. Mais ils ne sont pas là juste pour faire joli. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que notre détenteur des réponses peut nous donner un indice ? Je n'ai pas la ref sur le livre. Ah ! Et tu es sûr que ce n'est pas la photo qui est dans le frigo, par hasard. Allez, hop, hop. Non, pas Popcorn Time. Popcorn TV Solutions. 99 séries ? Ah, non, il y en a 66. J'ai, 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 j'ai. Le casque, la musique, la manessange, ALF, South Park, Waker, Iron MacGyver, V, sexual dinosaure, prison break, soft card, Mad Men. Muppet Show. Attends. Pour les détails, 66 plus 33. Si vous trouvez les 66 différentes références, vous débloquez 33 nouvelles références dissimulées dans le même décor. Alors, non. Je ne fais pas les 33 en plus ce soir. Non. J'ai faim. Non, merci. Happy Day, je l'ai. Donc, Riptide, apparemment, c'est connu. Ok. Beverly, Sunny, Bals, c'est par exemple tout, Blood, Fred. Euh, ok, c'est Band of Brothers. Sur écoute. Non, ça s'appelle The Wire. Ah, la photo de Steve, dans la vie de famille. Voilà, c'est celui-là qui nous manque. Donc, c'est la photo dans le frigo, a priori. Et c'était bien ça. Et c'est bien la photo de Steve, de la vie de famille qu'on a ici. Bravo, tu peux désormais reprendre une activité normale. Oui, ou pas. Alors, je veux juste voir l'animation quand ça passe à 99. C'est reparti. Ah ouais, mais en fait, comment j'enchaîne ? Parce qu'en fait, le truc Facebook, application non configurée. Parce qu'ils n'ont toujours pas activé la sauvegarde, donc... Et en fait, j'ai quitté ou quitté, en fait. Mais je ne peux pas, en fait, faire ça. C'est bien fait, hein, je trouve. Non, mais en fait, c'est même pas que tu es obligé d'associer un compte Facebook. C'est que l'association à un compte Facebook ne marche pas. Je pense qu'ils ont désactivé la connexion. Ils ont désactivé la connexion avec Facebook, sauf que du coup, tu ne peux plus enchaîner et tu ne peux plus sauvegarder. Utilisez un compte autorisé d'utilisateur ou adressez-vous à un utilisateur d'application pour obtenir un droit d'accès. Ce que, comme vous pouvez le voir avec la photo, je suis bien connecté. Donc, en fait, c'est juste... Voilà, et si... Si j'essaie de forcer... Voilà. Bon, bah, on n'aura jamais les 33 restants. Quel dommage. Ouf, et bah, c'était laborieux. On avait quoi dans les 33 restants ? Bah, terminé, ça va me ramener... Ouais, sauvegarder, je suis obligé de passer par Facebook et quitter, ça m'aimait voir mon score. Game over, et du coup, ça m'arrête. Et je reviens au début. Voilà. Ouais, bah, de toute façon, je les ai après les 33 ici, normalement. Parce qu'ils enchaînaient, il y avait 99. À partir d'ici. Donc, Seinfeld. Fargo. Ah, il y avait Charmed. Des Griffins. Ma sorcière bien-aimée. Arnold et Willy. The King. Louis C. Clarke. Mission impossible. Le fait qu'on est vampire. Ah, il y avait 24. Je me disais, c'est là, ceux qui manquent d'évident, ils n'y étaient pas. Sixthunder. Regardez Sixthunder. Je ne l'ai pas assez dit, mais regardez Sixthunder. 21 Jump Street. Les Mystères de l'Ouest. Dallas. Oh, il met Better Call Saul, alors qu'il y avait déjà Breaking Bad. Buck Rogers. Oz. Ah, c'est un peu obscur quand même, Oz. Il fallait regarder la trilogie du samedi, quoi, sur M.C.S. Les têtes brûlées. Out of this world, je ne connais pas du tout. Parker Lewis ne perd jamais. C'est trop bien aussi, Parker Lewis. Ça a probablement très mal vieilli, mais c'était trop cool, le Parker Lewis. The Killing. Punky Brewster, ça ne me dit rien du tout. Tonnerre mécanique. J'ai des souvenirs de trucs qui passent à la télé. Oz, ça n'a pas été dans la trilogie du samedi aussi, sur M6 ? Supercopter. Strange Racing. Mais je dis que Strange Racing, il n'était pas assez, c'était bizarre. Sex and the City. Urgence. Doctor House. Scrubs. Scrubs, c'est trop bien aussi, mais pas la dernière saison. The Shield. Marier deux enfants, le prisonnier. Regardez sur Salto. La trilogie du samedi. Ah non, ça n'a pas diffusé Oz. Autant pour moi. A priori. En 2008, la trilogie revient, mais elle est diffusée le mardi au lieu du samedi. Elle prend donc alors le nom de la trilogie. En même temps, c'est logique. Il y a des séries que j'avais totalement vu l'existence. Oui, il y a Jack 2.0. Jack 2.0. FX effets spéciaux, c'était cool. John Doe, série qui n'a même pas, dont la première saison n'a même pas été terminée et qui se termine sur un horrible cliffhanger. Hop, le caméléon, il y a 4400. Mr. Houseways. Number, c'était cool aussi. C'était avec des maths, mais c'est un... Ouais, Jericho aussi, c'était pas mal. Roswell. Ah, il y a eu du Sariette aussi, d'accord. Spécial Unit 2, c'était méga kitsch aussi. Ah, c'est... Oui, le camélon de John Doe. Spécial Unit 2. Quelqu'un peut me dire pourquoi il y a Zerathor au milieu ? Je suis désolé, il y a un côté Zerathor quand même. Ou c'est moi qui est complètement bigleux. Mais déjà, c'était une série avec un nain. Et Spécial Unit 2, de mémoire, c'était une unité spéciale qui luttait contre le paranormal et le fantastique. Enfin, un truc... Un truc extrêmement kitsch. Ah, il n'y a même pas le pitch. Voilà, semi-parodique. Sanctuary, c'était kitsch. Mais j'aimais beaucoup aimer. C'était beaucoup trop de fond vert et ça a très 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 mal vieilli. Mais j'aimais beaucoup la série. Enfin bref. Arrêtons de parler de séries nulles. Ça fait déjà... Oula ! Trois heures que je stream ? Et on me dit dans l'oreillette à côté qu'il est temps de manger. Manger ! Voilà, donc vous l'entendez dans le micro, probablement. En plus, il y a des sushis qui attendent. Donc, merci d'avoir suivi ce stream. On se retrouve lundi. Le planning, je crois qu'il n'est pas encore... Ah, ok. Sticker sous boc lundi après. Ok. C'est lundi soir, ouais. Je ne sais pas sur quoi, mais c'est lundi soir, normalement. Je ne sais pas si le planning avait été mis à jour. Du coup, d'ici là, portez-vous bien. Faites-vous vacciner, c'est bien de se faire vacciner. Et puis, cordialement, bisous.